salut tout le monde bienvenue dans mon lab dernier tuto sur le crave cette fois ci je vais parler de patch comment se servir du patch baie alors je vais pas faire un cours complet prendre chaque chaque prise une par une j'ai juste donné deux trois idées de patch alors des pages très simples qui sont extrêmement utile qui ont des effets assez fort avec finalement très peu de câbles donc c'est parti premier patch alors le premier patch c'est certainement quelque chose que je fais allez 50% du temps c'est keyboard cv sur vcf cutoff celui là d'ailleurs je l'utilise sur mon patch de percu donc si on le branche pas la fréquence du coupure du filtre ben elle est uniquement liée à la position du bouton cutoff et quand on branche keyboard cv sur vcf cutoff ben on prend la valeur de la note qu'on joue et on l'injecte dans ce bouton cutoff ce qui permet au filtre de suivre à la fréquence de coupure de suivre la note qu'on joue donc sans avec on entend le filtre qui s'ouvre progressivement quand on note quand on monte dans les aigus ça ça permet de faire résonner des harmoniques fixes par rapport à la note et donc ça permet de faire des sons plus stables entre grave et aiguë et ça permet d'éviter par exemple le cas typique de quand on joue une mélodie avec beaucoup de grave et une note aiguë par exemple voilà là je n'ai plus mes notes aiguë si je branche ça j'ai aussi bien les notes graves que les autres aiguë donc ça c'était le premier donc keyboard cv sur vcf cutoff ensuite le deuxième patch c'est un patch pour donner de la variété sur la rythmique du séquenceur voilà je vais lancer la boucle avec en plus une boîte à rythme et donc le principe de ce patch c'est de brancher le lfo square sur le play stop et comme ça en réglant la vitesse du lfo il va faire play et stop et comme ça on peut donner un peu de chaos un peu de un peu de swing et de l'aléatoire enfin du pseudo aléatoire à sa séquence et donc lui donner un peu de peps alors ça ça n'ira pas pour une ligne de basse très au centre mais pour un petit truc un petit truc accessoire dans le fond ça peut être très pratique de donner comme ça un côté un peu aléatoire à la mélodie alors troisième patch que je fais assez souvent c'est de pouvoir utiliser les deux oscillateurs en même temps en effet on a le choix entre rectangulaire et dans le ci mais on peut tout à fait faire les deux en même temps et les mixés grâce à l'entrée ext audio donc l'entrée ext audio pour rappel elle s'active quand on tourne le potard mix sur ext donc quand on branche rien ça met du noise quand on branche quelque chose mais ça joue ce qui est ce qui rentre sur le jack là donc là il n'y a rien pour l'instant et je le branche donc je me mets ici en dents de scie et je branche sur os pulse et os pulse en fait c'est la sortie rectangulaire c'est comme si j'avais mis dans cette position là et du coup ça me permet de doser entre triangulaire et rectangulaire et de pouvoir mixer les deux donc là quand je joue je vais avoir de la dent de ici pas de problème et quand je tourne ça peu à peu ça se transforme en rectangulaire et ça permet de faire des transitions douces contrairement aux boutons qui permettent pas de mixer ici évidemment toutes les fonctions du rectangulaire sont là on peut faire utiliser le lfo comme comme modulation par exemple alors maintenant un dernier patch que j'utilise c'est de brancher le donc l'oscillateur pulse sur la résonance et alors là bon si on fait en direct on peut pas trop contrôler le système donc ce que je fais c'est je le passe dans le mix 2 qui est qui fonctionne en atténuateur et la sortie du mix je le rentre dans le vcf res ce qui permet d'utiliser le potard de mix ici un qui est libre donc entre 0 et puis son entrée mix 2 donc pour l'instant on le met à 0 donc là mon potard de résonance il est à 0 il n'y a pas de résonance pour l'instant j'ai un cutoff à peu près au milieu on envoie et là j'ai de la résonance mais beaucoup plus sèche mais qu'elles sont beaucoup plus épais et comme j'utilise l'entrée carré je peux utiliser la modulation ici par rapport de la résonance normale le son est quand même très différent on peut tout à fait utiliser l'entrée saut pour moduler la résonance avec le signal lui-même ça donne ce sont un peu crémeux comme ça qui est plutôt agréable donc son avec la résonance normale et son avec ce système là ça donne un son je trouve je dirais un son supplémentaire et alors si on fait si on se met ici sur le oscillateur saut et qu'on prend le pulse et qu'on le met sur l'extodio ben là on combine les deux possibilités donc avec celui-ci voilà et donc là on obtient toutes les combinaisons entre du rectangulaire, du triangulaire cette résonance plus subtile et rien du tout rien n'empêche de rajouter la résonance à la main ou la modulation tout ça c'est absolument pas impacté donc voilà ça c'est vraiment un patch que j'utilise pas mal parce que ça permet d'avoir des caractéristiques différentes sur le Crave par rapport aux sons habituels sans patch et voilà c'était mon dernier tuto sur le Crave maintenant vous en savez à peu près autant que moi ben il reste plus qu'à essayer des combinaisons et essayer d'autres choses si jamais vous avez d'autres patchs à partager ben n'hésitez pas ça peut toujours être intéressant de faire d'autres découvertes sur ce à vous d'expérimenter à plus ciao 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 ciao